Bonjour à tous pour ces vœux un peu particuliers cette année. Bonjour Ali. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Effectivement, ces vœux sont cette année un peu particuliers. On a vraiment tenu à vous les faire parvenir, à s'exprimer avec vous d'une nouvelle manière, de cette manière en télé-vidéo. C'est un peu différent, il va falloir qu'on s'habitue et je sais que vous nous pardonnerez sans doute quelques erreurs. Alors cette année, effectivement, a été une année particulière. C'est l'année 2020, comme on dit, cette année 2020. J'aimerais qu'on fasse un rapide retour sur ce qui s'est passé. Cette année, le 16 mars, a été ce jour du confinement, ce jour de l'arrêt des chantiers. Et je crois que tous nos entrepreneurs, toutes nos entreprises, qu'elles soient la signalisation, du marquage, des entreprises routières, des entreprises de VRD, ont extrêmement bien réagi de manière responsable. Nous avons tenu compte des obligations liées à la pandémie. Nous avons vraiment pris en compte la santé de nos salariés. C'était la première de nos préoccupations, préserver la santé de l'ensemble de nos salariés, de notre outil de production, de nos savoir-faire. Et nous nous sommes arrêtés ce 16 mars, mais déjà avec la vision de ce que pouvait être le lendemain du 16 mars, et la reprise des travaux. Avec nos clients, nous avons mis en place d'abord la sauvegarde des chantiers. Ça nous semblait important, effectivement. Nos opérations, vous le savez, ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Il a fallu mettre en sécurité nos chantiers, les protéger des risques des intempéries, de la pluie, de cet hiver qui n'était pas encore totalement fini. Et effectivement, durant une semaine, nous avons assez rapidement mis en arrêt toutes nos opérations. Ensuite, la plupart de nos entreprises qui travaillent aussi bien dans le domaine de la construction d'oeuvres que dans le domaine de l'entretien, ont été classées parmi ces activités essentielles qui devaient porter ce que pouvait être l'alimentation des populations, le transport des malades pour les entreprises en lien avec la route, par exemple, la signalisation dans les villes pour malgré tout mettre en sécurité les carrefours, les voies réservées, etc. Et puis, nous sommes intervenus et nous avons réussi à mobiliser nos salariés dans ces activités de maintenance, d'entretien, de continuité, d'activités essentielles comme on les appelle aujourd'hui. Et là, je dois dire qu'on doit remercier l'ensemble des acteurs, des acteurs dans nos entreprises, de l'ensemble de nos compagnons, de notre encadrement, de nos chefs de chantier qui ont réussi à se mobiliser dans cette période difficile où chacun craignait pour sa santé, puisqu'on était face à cette inconnue de la pandémie. Les entreprises ont su réagir, nos entrepreneurs ont su réagir, ont su mettre en confiance leurs organisations pour arriver à avancer. Et avec l'aide à la fois du CERF, de Routes de France, nous avons mis en place toutes les procédures pour confirmer cette confiance, pour soutenir ces activités essentielles et préparer ce qu'allait être le redémarrage des activités. Ça s'est fait avec nos partenaires traditionnels, que sont l'OPPB-TP, que sont la FNTP et aussi l'ensemble des acteurs institutionnels comme le ministère de la Santé et les ministères avec lesquels nous travaillons régulièrement. Nous avons bâti les éléments au travers de ce qu'on a appelé les fiches métiers, les fiches transverses, ces éléments qui ont permis de bâtir les nouvelles manières de travailler. Et là, je dois reconnaître que le travail a été formidable avec une mobilisation, aussi bien en entreprise que dans nos organisations professionnelles, que au sein de l'OPPB-TP, pour bâtir ces nouveaux éléments, ces nouvelles manières de travailler, que nous ne connaissions pas une semaine auparavant. Ce qui a permis, dès le mois d'avril, de pouvoir réenclencher, avec les moyens de protection individuelle qui étaient approvisionnés et dont les entrepreneurs avaient pris soin d'assurer la logistique, nous avons pu redémarrer sur ces nouvelles bases, ces nouvelles manières, nos chantiers dès le début avril. Donc, je pense que là, cette année, ça a été une année nouvelle, une année d'expérimentation avec ce retour et on a pu démontrer la formidable résilience de nos entreprises qui ont pu effectivement mobiliser l'ensemble de nos compagnons, de notre encadrement, pour être une fois de plus au service de nos clients. Bernard, tu as eu tout à fait raison de rappeler cette année particulière où, entre télétravail maintenant, d'été les voeux, effectivement, les circonstances voient qu'on s'adapte et nos entreprises ont su s'adapter. Tu l'as rappelé à juste titre, le 16 mars 2020, quand l'annonce du premier confinement était faite par le président de la République, nos entreprises ont dû très vite s'adapter, à la fois pour assurer des astreintes, pour réparer des glissières choquées, pour intervenir sur des feux tricolores, de manière à assurer une mobilité pour répandre aux besoins des services d'urgence, des services de livraison, tout ce qui a continu à fonctionner pendant le premier confinement, mais également à la reprise de l'activité. Je rappelle que la route, c'est le premier réseau social qui supporte toutes les mobilités, donc il a fallu s'adapter à la remise en activité de nos entreprises, des acteurs économiques, et assurer les conditions sanitaires qui ont été posées à ce moment-là, notamment les distanciations sociales, le désengorgement des transports publics, avec une adaptation de l'infrastructure, avec du marquage, du balisage, pour créer des chronopistes, pour adapter le marquage et le balisage, et assurer une distanciation qui préserve la santé de nos citoyens au moment où la reprise de l'activité était à l'heure fin avril, début mai. Eh bien oui, Ali, après cette première partie d'activité liée à ces travaux, pendant le premier confinement, et sur lesquels nos entreprises ont réussi à aider à la fois la population, les services publics, à traverser cette période dans les meilleures conditions, nous avons repris notre activité à 100% dès le mois de juin, en renforçant nos activités industrielles et en reprenant notre activité sur le carnet existant qui n'avait pas été réalisé quelques mois auparavant. Malgré tout, force est de constater qu'à la fin de l'année, l'ensemble de nos entrepreneurs constatent une baisse globale de leur activité d'environ 15%, ce qui est extrêmement important. On n'a rarement, voire quasiment jamais connu, d'une année sur l'autre, une baisse de 15%. Certes, nous savons qu'en période post-électorale, l'année des élections, on a toujours ce tassement, c'est le renouvellement, le fameux renouvellement des équipes, gouvernance des collectivités qui se donne le temps de mesurer. Mais cette année, d'habitude, on peut évaluer environ 5-6%, cette année, on est à 15%. Et ça, ça a marqué nos entreprises. Et malgré cet effet, les entreprises ont continué à miser sur l'avenir, ont continué, et nos organisations ont continué à porter la vision sur l'avenir, avec ce qui fait la force de nos entrepreneurs, c'est cet optimisme, cette volonté de continuer à construire, à bâtir, pour investir dans notre pays, au service de nos clients. Et donc, ça se mesure à notre force à porter l'enseignement, ça se mesure à notre force à vérifier que le renouvellement de nos savoir-faire dans nos entreprises est bien présent. Donc, je le dis, 15% de baisse d'activité et par ailleurs, surtout, une chute énorme, vertigineuse des appels d'offres dans les collectivités. J'ai souvenir que courant juin, courant juillet, sur certains territoires, notamment du Grand Est, ont mesuré jusqu'à moins 50% d'appels d'offres sur les territoires, dans nos établissements, dans nos entreprises, localement, sur ces territoires. 50%, c'est énorme et surtout, ça obert l'avenir. Alors oui, moins d'appels d'offres, un chiffre d'affaires en baisse cette année 2020, mais des éléments positifs. Dans toute crise, effectivement, nous apprenons de ces nouveaux moments. Et nous avons appris, d'abord, à augmenter notre agilité. On l'a vu, nouvelles procédures, nouvelles manières de travailler, et ça nous permet d'apprendre, de former, d'être prêts, d'être proactifs. Effectivement, ça a été le point, je dirais, essentiel. Et aussi, que les infrastructures, à l'I, elles permettent de résister, elles permettent elles-mêmes, par leur fonctionnalité, d'être plus résilients sur les territoires. Elles ont mis en valeur la nécessité d'infrastructures correctement réalisées, correctement entretenues, pour faire que les territoires puissent, eux aussi, répondre positivement à ces crises, je pense. Tout à fait, Bernard. Donc, nos entreprises, qui sont des entreprises très souvent de proximité, de services, à l'écoute des clients, des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre, ont su répondre et s'adapter très vite et adapter la structure. Je crois que c'est une des plus belles démonstrations de l'adaptation des infrastructures aux besoins. On projette souvent l'adaptation sur du long terme. Là, on a montré qu'on peut très vite s'adapter et répondre aux urgences, que ce soit en termes de basculement, de création de pistes cyclables, d'utilisation de matériaux nouveaux, éco-responsables. Donc, nos entreprises, effectivement, étaient à pied d'œuvre pendant cette période et j'espère que ça trace, effectivement, l'avenir de cette capacité d'adaptation, de préparer et de répandre aux besoins immédiats de la mobilité mais aussi aux besoins futurs, que ce soit en termes d'utilisation, comme je le disais, de matériaux nouveaux, les peintures à l'eau, les infrastructures, ces équipements de sécurité innovants, connectés et projeter, effectivement, l'avenir de nos métiers qui ne sont pas simplement avec un regard vers l'avenir mais aussi depuis le présent et qui savent réagir et réagir très très vite aux besoins. Et j'espère bien évidemment qu'au-delà de ce ralentissement qu'on a constaté, nos métiers retrouveront un regain plus important avec ces besoins futurs de mobilité propre, de mobilité adaptée, fluide, plus sécurisante, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En effet, cette année 2020 a aussi permis de bâtir ce qu'était la nouvelle vision de nos organisations avec cette promesse d'infrastructures plus responsables, mieux intégrées dans leur environnement. Et c'est cette vision que vous allez en partie découvrir au travers du film que nous vous proposons. Depuis des décennies, les entreprises qui conçoivent, réalisent et entretiennent les réseaux d'infrastructures, de mobilité et l'aménagement de l'espace public proposent des solutions techniques visant à limiter l'impact environnemental des projets. Ces solutions s'articulent autour de six axes majeurs. La conception, les matériaux, les procédés industriels, les procédés de R&D, le matériel, la maintenance, l'adaptabilité. Tout projet de construction, d'entretien ou de modernisation d'une infrastructure de mobilité ou d'un aménagement de l'espace public débute par une phase de conception qui doit permettre d'anticiper et de réduire les impacts du projet. En concevant l'amélioration du cadre de vie et des aménagements, visant notamment à la réduction des îlots de chaleur urbain, à la diversité des revêtements et à la végétalisation. En optimisant la construction par le développement du PIM associé à l'intelligence artificielle. En optimisant le design des chaussées limitant l'épaisseur de matériaux à performance égale. Et par l'éco-conception à l'aide du logiciel SEV. Nos entreprises ont fait le choix de la préservation des ressources non renouvelables par la valorisation ou le réemploi des matériaux, par la valorisation des matériaux de déconstruction d'ouvrage de bâtiments, par la valorisation des matériaux issus des coproduits d'autres secteurs industriels, par le recyclage des agrégats d'enrobés bitumeux issus de la déconstruction. En matière de procédés, les nouvelles techniques de production permettent d'abaisser la température de fabrication des revêtements permettant une diminution notable de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, de retraiter en place les infrastructures de mobilité avec un apport minimum de matériaux extérieurs et de substituer une partie du liant bitumeux des enrobés par un liant d'origine végétale, de réduire l'artificialisation des sols par des revêtements perméables, d'utiliser le revêtement l'été comme capteur et stockage de l'énergie thermique solaire et la stocker afin de l'utiliser l'hiver pour chauffer les bâtiments ou piscines municipales ou d'éverglasser les voiries, déneiger les parkings ou les pistes d'aéroports, d'équiper le panneau photovoltaïque, les revêtements de surface circulées ou non, permettant de garantir l'autonomie énergétique des équipements à proximité de l'infrastructure, d'appliquer des revêtements clairs pour lutter contre les îlots de chaleur, d'associer un revêtement clair avec un éclairage à LED et des détecteurs de passage pour optimiser la consommation électrique de l'éclairage public. Le matériel Construire des infrastructures de mobilité et des aménagements durables et respectueux de l'environnement passe aussi par l'adaptation des engins utilisant des énergies fossiles vers des engins bas carbone et par l'optimisation de la gestion des engins de transport et de construction, par l'intégration de la géolocalisation associée à l'intelligence artificielle. La maintenance L'exploitation et la maintenance des infrastructures de mobilité et des aménagements doit être optimisée grâce à des campagnes d'auscultation qui permettent la programmation au bon moment, au bon endroit, avec la bonne technique et ce, éventuellement par le biais d'un marché global de performance. L'adaptabilité Les réseaux d'infrastructures de mobilité et des aménagements doivent être adaptés aux nouveaux usages, aux besoins de sécurité, de cadres de vie apaisés et d'espaces de services multimodaux. Aux côtés des élus et acteurs des territoires, les entreprises ont toujours su adapter leur organisation et leurs techniques pour que les réseaux d'infrastructures de mobilité et les aménagements de l'espace public urbain soient durables, adaptés et modernisés et respectueux de l'environnement. Vous avez pu le voir sur ce motion design, comment nos entreprises ont structuré leurs démarches, comment elles répondent à la fois aux attentes des parties prenantes, aux attentes pour le climat par exemple. Ces actions se concrétisent dans la vraie vie, dans celle de notre quotidien d'entrepreneur par la signature du pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité. Ce pacte a été construit tout au long de l'année 2020. Il fait l'objet d'une signature. Cela démontre l'engagement conjoint de tous ces acteurs essentiels à la construction des infrastructures de mobilité dont tu parlais Ali. Ce pacte va nous porter vers une nouvelle manière de construire. Je vous rappelle qu'il y avait déjà eu un pacte d'engagement très fort qui a permis d'amener une augmentation du recyclage au sortir de Grenelle de l'environnement il y a environ une dizaine d'années. Et bien cette nouvelle version est encore plus ambitieuse et cette signature traduit réellement cet engagement de l'ensemble des parties prenantes de la construction d'infrastructures de mobilité. La signature routière, c'est un des principaux socles de notre économie, de l'économie de notre pays. Je rappelle qu'elle supporte 87% des échanges de fret et de voyageurs dans le pays. Et ça reste très attaché à ce que je vous montrais dans le diaporama qui est ces mobilités du quotidien dont vous parliez tout à l'heure. Elle est donc au cœur des mobilités. C'est le premier réseau social, bien avant les réseaux sociaux dont on entend parler tous les jours. Celui-ci est bien réel, bien présent. Nos activités sont non délocalisables, bien entendu. Elles participent à ce qu'on appelle la souveraineté industrielle. Ce pacte d'engagement doit permettre aux régions, aux territoires, aux collectivités locales de décliner leurs propres objectifs en s'appuyant sur cet outil qui est complet et qui amène réellement des solutions concrètes aux problématiques de construction responsable notamment. A partir de ce pacte, un véritable outil, je le disais, nous pourrons encore mieux décliner les promesses du plan de relance. Je vous rappelle que ce plan de relance pour nos infrastructures de mobilité représente environ 450 millions d'euros sur les deux années à venir. Le quatrième appel à projet pour la réalisation des BHNS en fait partie. Le plan d'investissement pour l'avenir doit porter les innovations en cohérence avec ce pacte d'engagement. Ce pacte d'engagement doit pouvoir mobiliser toutes les parties prenantes, je le disais, et surtout être décliné à la fois par les entrepreneurs mais par les autorités locales. Vingt autorités ont déjà émis le souhait de signer ce pacte sur les territoires. Ce pacte doit donc permettre d'être un accélérateur à la déclinaison du plan de relance et surtout répondre notamment aux exigences, aux visions de la Convention citoyenne sur le climat, sur les orientations de la transition écologique, tout en permettant à nos entreprises de s'exprimer sur ce qu'elles ont construit, innové, tu le disais Ali, et sur les traditionnelles qualités qu'elles développent dans nos métiers des infrastructures de transport. Notre vœu pour cette nouvelle année, c'est comment faire de cette crise un levier pour changer les choses dans le bon sens. J'ai le sentiment Bernard qu'on a gagné dix ans et maintenant il faut accélérer, il faut accélérer pour aller vers une route frugale, vers une route éco-responsable, une route plus sûre, une route qui crée des emplois, qui emploie plus de femmes, qui utilise toutes les ressources de stage, de formation, y compris la formation aussi post-entreprise, de manière à améliorer effectivement notre capacité de fournir la qualité, le développement, les innovations qui sont attendues pour la mobilité d'une route plus sûre, une route plus propre, et répondre à tous les besoins en termes de mobilité douce, de mobilité connectée et également du véhicule automatisé. Bien oui Ali, on a connu en 2020 un réel tournant, un tournant dans nos vies, chacun a pu le constater, mais aussi un tournant dans nos métiers, dans notre profession. Alors, je pense malgré tout que nous y étions un peu préparés, nos entreprises y avaient réfléchi depuis de nombreuses années. Ce tournant, il nous oblige, il nous oblige à mieux intégrer l'éco-conception avec ses objectifs bas carbone. Nous avons, nous tous entrepreneurs, êtres humains, une responsabilité sur le devenir de notre planète. Je sais, je sais et je suis certain que chacun a pour ambition en 2021, chaque entrepreneur, de relever ses défis. Pour cela, nous avons des outils que nous avons déjà bâtis. Je pense notamment à Sèvres, cet éco-comparateur insuffisamment utilisé, tu le sais aujourd'hui, par nos clients, et aussi par nos entrepreneurs, destinés à mesurer quel est l'impact réel de nos solutions, des solutions proposées par l'entreprise. Nous devons pousser dans ce sens. Il y a aussi la meilleure gestion des patrimoines d'infrastructures. Comment gère-t-on ces patrimoines ? Évidemment, il y a l'auscultation qui permet de mesurer, et les données recueillies permettent aujourd'hui de mieux mesurer où on en est de ce patrimoine, de ces investissements passés que nous poussons sur l'avenir. Il y a la recherche et le développement que l'on doit pousser avec les laboratoires nationaux qui sont en pointe, et les entreprises nationales, petites et grandes, qui sont en pointe dans ces domaines. Je pense que l'ensemble de ces qualités doivent nous amener à transformer le modèle proposé par les entreprises. Bien entendu, localement, sur certaines activités, nous avons des appels d'offres, nous avons des marchés qui permettent de réaliser. Mais allons plus loin. Intégrons l'entreprise dans ce qu'elle sait faire, qui est la gestion d'un patrimoine par l'entretien. C'est arrivé au travers de marchés, d'entretien, de signalisation, de signalisation lumineuse. Ça doit aussi être plus fréquent sur la partie maintenance, entretien du domaine routier notamment. Ces nouveaux marchés nous permettront d'être encore plus résilients, encore plus environnementaux, encore plus frugales, comme tu dis, sur la partie notamment économique, en intégrant tous les frais, toute la vision tout au long de la vie de l'ouvrage. C'est cela, je pense, que nous devons porter au niveau de nos organisations, auprès des autorités publiques ou des autorités privées, pour essayer de transformer nos métiers. Et en effet, grâce à ces nouvelles méthodes de contractualisation, sur ces marchés globaux à performance, on les a appelés de cette manière, les entreprises pourront alors acquérir ce dont elles ont le plus besoin. Une meilleure visibilité, une meilleure visibilité de l'avenir, une meilleure programmation, non seulement financière, mais aussi quant aux attentes des clients, de leurs clients, en matière d'écologie, d'environnement, de résilience aussi, puisque c'est ce à quoi nous sommes attachés, encore plus attachés aujourd'hui. Je voudrais, en ce début d'année 2021, saluer et remercier nos équipes qui ont été à pied d'œuvre, qui ont toujours été volontaires pour intervenir, sécuriser les routes, les aménager, les adapter. Je leur souhaite à tous, à leur famille, une excellente année 2021, et tous ensemble, on ira plus loin. Eh bien, oui Ali, je pense que cette année 2021, j'ai pour cette année 2021, j'aimais ce vœu que nous puissions à nouveau nous voir de manière plus simple, travailler ensemble de manière plus simple. J'aimais le vœu que les actions menées au niveau des centres de recherche sur les vaccins puissent porter leurs feuilles, et que tous, nous puissions être en sécurité pour notre propre personne. Je vous souhaite à toutes, à tous, effectivement, une excellente santé, de la sérénité, et sachez que nous serons tous à vos côtés pour faire en sorte que nos métiers soient toujours ces métiers dont nous rêvons et dont les plus jeunes rêvent aussi. Je vous souhaite à tous.